coucou les filles alors on se retrouve pour le top flop de la jolie boxe du mois d'avril donc cette boîte ci a été créée par Olwen pas Nolwen mais Olwen voilà donc je vous avais dit dans la précédente vidéo quand j'ai fait la découverte je préférais beaucoup plus la boîte du mois de mars celle ci malgré qu'elle soit flashy j'aime beaucoup moins le design alors en ce qui concerne les produits donc qui étaient à l'intérieur on va y aller on va faire le bilan on va faire le top flop pour ce mois là je dois vous avouer que ça n'a pas été vraiment une grosse séduction vraiment un gros coup de coeur j'en ai pas spécialement trouvé un part allez on va dire deux produits voilà donc déjà dans un premier temps il y avait un sérum de beauté pour le corps donc en fait c'était un sérum pour les corps c'était si je me souviens bien donc anti-âge et ça je l'avais dit que je lui donnerai à ma maman et elle me dirait le résultat donc elle m'a dit que ça faisait pas plus que ça effectivement quand elle appliquait sur son corps la peau était lissée mais bon elle voyait après pas spécialement de changement ensuite on avait eu la brume sacré caron là le truc qui puait la poule donc le parfum pour les cheveux moi c'était pas du tout mon trip j'avais l'odeur c'était mais ouh une horreur et du coup j'avais décidé bah je voulais moi j'aime pas jeter donc si je peux donner voilà j'en ai rien à foutre je paye les frais de port je paye tout je m'en fous je préfère payer ça même en plus que voilà mais j'aime pas jeter donc du coup et ben je l'avais offert à ma petite gratia donc et ze gm 67 voilà et elle m'a dit oh ça pue la poule aussi donc voilà bon elle a gardé la bouteille donc voilà elle aime aussi collectionner des petites bouteilles de parfum comme la dine ensuite donc par contre j'ai gardé les trois autres produits donc on retrouvait le shampoing phyto voilà phyto joba donc c'était une petite contenance de 50 millilitres et c'était surtout pour hydrater au niveau cheveux et les brillances donc ma foi j'ai été surprise parce qu'il ne fallait surtout pas en mettre une grosse quantité moi la première fois je me suis dit allez vas-y non surtout pas donc fallait en mettre je l'ai fini donc une toute petite quantité effectivement donc j'ai bien aimé son odeur j'ai trouvé mon cheveu doux surtout que j'ai les cheveux colorés là comme aujourd'hui bon j'ai du gel mais pas du gel c'est surtout l'aloe vera que je mets en tube et ensuite je passe un coup de lac parce que dans mon gel que j'ai il sert à tout à cicatriser à mettre sur les brûlures sur les boutons les bobos tout ça et en fait j'ai découvert on peut en mettre aussi dans la tête quand on a du psoriasis moi j'en ai pas je me suis dit en l'occurrence on va essayer de faire aussi pourquoi pas en gel et donc ma foi ça marche super bien et du coup je mets de la laque donc en fait comme il n'y a pas d'alcool il n'y a rien c'est que du naturel ça ne m'exclame pas les cheveux enfin bref donc sans silicone aussi j'ai trouvé vraiment sympa j'aurais peut-être souhaité la contenance un peu plus grande pour mieux me rendre compte donc ma foi ouais je lui donne quand même un bon point et surtout que ben voilà phyto on sait qu'ils sont là depuis plus de cinquante ans et c'est une marque quand même qui est top quoi voilà parfois oui je vous l'ai dit je sais plus enfin l'odeur très agréable ça me rappelle le l'odeur un petit peu du cacao dans un premier temps un peu cacao donc voilà ma foi il y en a pu on a testé ensuite en quatrième produit on avait un exfoliant gommage corps alargant voilà de florence nature donc comme vous voyez donc j'ai utilisé ça parce qu'en fait il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup surtout que j'ai j'aurais dû vous le prendre mais bon vous devez connaître j'ai un gant de massage et j'en mets une noisette dessus donc je humidifie la peau je mets dessus et donc bon ben après je me masse partout donc j'ai pas besoin d'en mettre beaucoup donc les produits de florence nature c'est des produits naturels qui sont issus des produits issus des produits de la ruche et des plantes donc là en l'occurrence c'est un gommage alargant et en plus de ça donc bien sûr ils ont la charte bio donc voilà donc alors l'huile et coque d'argan on sent bien l'odeur d'argan au niveau des grains franchement c'était quand même doux à appliquer c'était surtout plus mon gant à moi qui m'arrachait la peau entre guillemets d'ailleurs qu'il faut que change faut que je trouve une autre solution donc ben parce qu'en fait à la main c'est un peu embêtant parce que je le mets sur moi même s'il n'y a pas l'eau mais ben je perds du produit qu'en fait qu'avec le gant c'est vrai que j'étale mieux mais le gant m'arrache quand même un peu la peau donc voilà au niveau de la camomille donc ce qui se permet quand même de d'adoucir moi j'en suis quand même contente donc celui ci je le connaissais pas du tout et pour moi ça peut être un petit coup de coeur parce que franchement il a une odeur très agréable au niveau de l'argan donc par contre c'est une vente à distance donc ça c'est un petit peu plus d'embêtant c'est bien les avoir aussi en parapharmacie pardon les avoir en parapharmacie pour pouvoir les acheter pas tout le temps comme on dit sur le net parce que en plus il y a les frais de portes tout ça donc voilà donc dedans je vous ai dit l'eau de florale de camomille et l'argan voilà ensuite c'est pas bien j'ai un chewing-gum ensuite on a ben là mes coups de coeur donc vraiment donc je ne connaissais pas j'en avais entendu parler de la marque une j'avais envoyé pareil deux échantillons d'une ancienne box alors là c'était dans la glossy box c'était les soins que j'ai envoyé à clomé cup addict parce que moi je voilà je n'aimais pas du tout mais je crois que c'était une donc du coup ben voilà et là j'ai connu cette marque grâce à ce petit truc là qui est un phare voyez donc je l'ai utilisé donc il est un phare noir donc la marque une ben c'est la beauté au naturel donc ils se soucient donc de la planète grâce à leur pack et à leur ferme alors ferme un deux trois leurs formules éco qui sont conçues dans la majorité de leurs produits ils ont le label alors qui est ici éco serre là nos cosmétiques écologiques donc ben c'est quand même assez sympa donc ce que j'ai bien aimé c'est design via un miroir et l'application de relevé comme ça ça me plaisait bien bon le petit pinceau je m'en suis pas du tout servi en ces petits gadgets alors ce qui était intéressant avec ce phare là c'est que j'ai pu le travailler c'est à dire j'ai travaillé différentes façons j'ai travaillé en angle en mettant du une base blanche et en remontant dans la banane là et j'ai pu intensifier aura des racines et ensuite j'ai pu faire aussi le smoky vraiment charbonneux et puis on peut superposer des couches il est vraiment facile à travailler donc c'est ce que j'ai aimé dans ce phare là voilà donc bon c'est ouais mon petit coup de coeur avec peut-être en plus celui ci un tout petit quand même mais pas mal donc voilà et bien c'est terminé pour le top flop de cette box du mois d'avril et là vous allez me retrouver dans une autre vidéo pour laquelle excusez moi on va retrouver elle est toujours enveloppée celle du mois de mai et qu'on va ouvrir ensemble à tout de suite bisous